Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de mai 2019. J'espère que vous allez bien, que ce mois s'annonce également au mieux. Généralement en France, avec tous les jours fériés qu'on a, il y a pas mal de ponts qui peuvent se faire, de moments qui peuvent se prendre aussi pour se retrouver entre amis, en famille, sous le soleil, et ça fait du bien. Bon, pour en revenir à nous, j'avais envie de vous donner un petit peu les énergies générales pour que vous puissiez comprendre aussi ce qui se passe comme mouvement d'ordre global, si vous préférez. Ça peut donner comme ça une idée et comprendre un peu mieux aussi pourquoi on a certaines énergies par rapport aussi à certains signes. J'ai pu voir un petit peu par rapport à vos guidances qu'il y avait des cartes qui ressortaient plus que d'autres. Alors il y en a, je le sais bien, qui peuvent paraître un petit peu chahutantes, comme la maison Dieu. Je sais que, bon, voilà, moi je suis pas forcément celle quand je tombe dessus. Maintenant, la maison Dieu, comme je vous l'ai expliqué, c'est de la déconstruction pour mieux reconstruire. Et ça tombe bien parce qu'on est justement dans ces énergies de construction. Là où, au mois de mai, on est dans le signe du taureau. Le taureau, l'ancrage, l'abondance, la sécurité matérielle, qui vont faire partie aussi des thèmes à travailler, mais également le foyer, l'épicurisme aussi, j'ai envie de dire généralement, on aime bien vivre en tant que taureau. Là, en tout cas, ça va être le moment de semer, de revoir vos fondations, de revoir aussi vos valeurs. Alors ça ne veut pas dire que vos valeurs foncièrement étaient mauvaises. Maintenant, il va falloir peut-être y apporter un peu plus de souplesse. Il y a quand même des croyances qui sont à revoir. Ce n'est pas pour rien justement qu'il y a ce besoin avec la maison Dieu d'aller en profondeur. Alors je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, la maison Dieu, on est bien d'accord. Maintenant, comment dire ? Souvent, quand elle arrive, c'est qu'on vous a déjà prévenu quelque part, un petit peu avant. On vous a déjà proposé de changer certaines choses. Maintenant, ce qui se passe aussi avec le taureau, c'est résistance. Parce que justement, on est attaché. Ça aussi, c'est un thème à travailler. On est attaché à certaines choses, et pas forcément que des choses matérielles. Ça peut être des liens affectifs, ça peut être sa famille, sa maison, son statut social. Et à cause de tout ça, finalement, ce n'est pas toujours évident de se retrouver complètement en adéquation. Là, ces derniers temps, on nous a demandé d'être davantage honnêtes. On nous a forcé à ouvrir un peu les yeux, le chakra du troisième oeil aussi. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi, il y a des moments, j'avais l'impression qu'il était ouvert tout le temps, tous les jours. Là, c'est redescendu un petit peu. Mais le but, si vous voulez, ce n'est pas de passer son temps à se dire « je suis nul, je suis comme ci, je suis comme ça ». C'est juste pour arrêter d'être dans le déni et de comprendre que l'ombre et la lumière doivent fusionner. Si vous voulez être heureux, ce n'est pas en passant votre temps, en faisant l'entruche, que vous allez y arriver. Il n'y a rien de, je veux dire, d'irrémédiable et définitif. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des points d'amélioration, moi je préfère appeler ça comme ça, sur lesquels on a à bûcher. Et maintenant, sans aller dans l'excès inverse, où on se croit au-dessus de tout et meilleur que tout le monde, quand même un égo à bien placer, à garder quand même un minimum d'humilité. Mais est-ce que vos défauts sont vraiment, je ne vais pas dire des vrais défauts, mais sont si pires que ça ? Il y a quand même des choses, je pense, avec lesquelles on peut dîner. Et puis quand on apprend à se connaître, quand on apprend justement à ouvrir les yeux sur ce qui nous fait défaut, et bien justement, on peut s'en servir pour pouvoir mieux agir, mieux vivre également. Et même chose pour les autres. Comme je dis toujours, c'est facile d'aimer quelqu'un pour ses qualités. Quand on l'aime pour ses défauts, c'est qu'on l'aime vraiment. Et là, dans ce mois-ci, on va vous parler, pas forcément d'amour, parce que là, on est en plein dans le signe du taureau, qui est lié à la planète Vénus, la planète de l'amour. Donc c'est vrai que généralement, ce n'est pas pour rien que c'est un mois où la nature et les différents animaux s'accouplent, eux se reproduisent. Il y a également un retour à la terre, le signe de terre, le taureau. Donc, à aller davantage dans la nature, à s'ancrer bien sûr, et à se reconnecter justement à toutes ces énergies des esprits de la nature, que sont les fées, les elfes, les faunes. Allez faire un petit peu de tivothérapie, des câlins comme ça aux arbres. Là, maintenant que la sève est remontée, vous allez vraiment pouvoir sentir à quel point leurs énergies sont beaucoup plus puissantes. En l'hiver, c'était complètement endormi. Là, ça y est, c'est réveillé, c'est complètement verdoyant. Ça a même commencé, je trouve, un petit peu plus tôt que prévu. Je voulais vous faire une vidéo avec plein de cerisilles en fleurs puisque je suis dans la région. Et ça y est, c'est déjà fini. Voilà. Donc, qui dit aussi, terre dit retour au corps. C'est pareil. Nous aussi, on était un petit peu en hibernation. On était peut-être plus en mode, on va dire, coucouning, couverture, tout ça. Bon, là, ça fait un petit moment qu'il commence à faire un peu plus chaud. Bon, en avril, ne te découvre pas d'un film. Donc, il y a eu des moments où il s'est redescendu un petit peu. Mais là, bon, voilà, le redou commence à être ici. Et ce redou, on doit également se le donner à soi-même. Ça va être, comment dire, davantage d'éveiller ses sens, de ressentir son corps. Parce que votre corps, en réalité, il vous donne des messages en permanence. Il me semble que je l'ai dit à un signe en particulier. De toute façon, je l'avais déjà dit dans d'autres qui dansent. Mais il y a le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel qui est génial. Si vous avez mal à un endroit ou si vous avez une maladie, etc. Regardez dedans pourquoi vous l'avez. Bizarrement, moi, quand je l'énonce, généralement, quand je fais des soins aux gens, s'il y a besoin en fonction de ce que c'est, et les gens s'y retrouvent. Et du moment où vous prenez conscience déjà de pourquoi, parce qu'en fait, votre corps, ce n'est pas pour vous embêter, qu'il vous fait des douleurs et autres, c'est un signal d'alerte, en fait, tout simplement, qu'il vous envoie pour aller voir justement ce qu'il y a de sous-jacent et le traiter. C'est pour ça également que je suis forcément quelque part un peu adepte de la naturopathie, parce que contrairement à l'alopathie qui va soigner, on va dire, ce qui apparaît à la surface, avec la naturopathie, on va vraiment chercher la cause profonde. On va soigner le terrain. On s'occupe de l'environnement également, de l'alimentation. Et moi, je sais que quand j'ai fait cette formation, j'ai trouvé ça très cohérent avec le chamanisme, avec cette idée, cette reconnaissance, cette reconnexion, surtout qui s'est faite en moi, parce que je n'étais pas forcément, entre guillemets, partie là-dessus, ni vraiment en point, parce que j'avais aussi beaucoup de croyances limitantes, comme beaucoup de gens, que les chamanes, il fallait aller les voir en Amazonie, ou à Tel Andra, ou prendre de l'ayahuasca pour y être, ou avoir une certaine initiation. En réalité, on est tous chamanes. Il y a des chamanes celtes, amérindiens, il y en a en Mongolie. Le chaman, en fait, c'est le guérisseur interne à soi. Et on l'a tous, du moment où on fait attention aux vibrations, aux sons, aux synchronicités, aux messages que nous envoie notre corps, aux réactions aussi. Observez-vous, de temps en temps, il y a des moments où on est beaucoup plus crispé que ce qu'on croit être, parce qu'on n'y fait pas attention, on est en train de faire quelque chose. Et si on y porte notre intention, on va se rendre compte que, ah tiens, finalement, je suis peut-être un peu plus tendue que ce que j'aurais pu croire. Là, avec le taureau, donc, il va y avoir... Alors, c'est avec la carte du valet de bâton aussi, qui est pas mal ressortie. Il y a un petit peu cette énergie-là, où on sent qu'effectivement, on a vraiment des idées qui viennent, un espèce de bouillonnement intérieur, où on a envie de faire vraiment beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous a été amené, quelque part, par le bélier, par cette énergie de feu qui est venue nous réveiller. Et là, maintenant, il faut se poser pour voir un petit peu comment on peut matérialiser ça, comment on peut ancrer ça dans le réel, dans le monde dans lequel on vit tous, pour pouvoir faire en sorte que ça dure, en fait, sur du long terme, pour que ce soit durat, pour que ce soit perrin. Et en même temps, voilà, il y a toute cette construction qui se fait. D'ailleurs, chez les Amérindiens, on revient à l'énergie du castor. Mais c'est aussi un moment où on doit écouter son rythme intérieur. Le taureau, il a envie de bâtir, mais en même temps, tranquillement. On n'est pas dans des énergies de feu où il faut foncer, fuser à toute blinde, etc. Là, on se pose un peu davantage pour voir vraiment ce qui est faisable, ce qui n'est pas, ce qu'il nous faudrait, les ressources, les moyens, les personnes, un peu comme si on nous demandait de tout unir. Et ça tombe bien parce que c'est aussi un mois de fertilité, de fusion, d'union aussi. D'ailleurs, là, on vient juste d'avoir eu Beltane, qui est une fête païenne qui fait passer de l'ombre à la lumière, en tout cas, au niveau de la période des énergies. Ça y est, c'est passé. et on dit généralement que si vous voulez concevoir un enfant de manière consciente, cette fête, on va dire, est particulièrement appropriée. Maintenant, sachez que ce n'est pas juste à cette date que vous pouvez le faire. Déjà, chacun a son cycle. Enfin, chacune plutôt. Déjà. Et puis, ça va être quelque part un petit peu pendant tout le mois. D'ailleurs, pour les personnes qui auraient envie de concevoir et qui veulent améliorer leur chance, on va dire, vous pouvez faire l'association, je les ai mises, voilà, de la cornaline et de la pierre de lune. Vous mettez ça sur le chakra sacré et ça peut vraiment vous aider par rapport à cette histoire de fertilité. Donc, ça va être le moment de refaire du sport, de rebouger. On sent quand même qu'il y a du mouvement, pas un mouvement hyper rapide, mais du mouvement malgré tout. et puis, à manger aussi davantage sainement. Quand on était en hiver, on avait tendance à manger, on va dire, plus des légumes racines. Là, c'est la période plutôt des graines germées pour suivre vraiment ces énergies. D'ailleurs, il y a l'ortie qui est particulièrement bonne, alors pas qu'au mois de mai, mais que je vous recommande qui est une véritable bombe nutritionnelle. Vous pouvez faire des soupes d'ortie. C'est bon également même pour les cheveux. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles avec cette plante. Mais vous pouvez aussi manger, là, c'est le moment, des asperges, des fraises, des navets, des oignons, des choux, voilà. De toute façon, sur ma page, je mets toujours un mot les fruits et les légumes qui sont attribués à chaque mois. Alors, concernant les pierres, bien sûr, là, on va être davantage sur des pierres qui sont reliées au chakra du cœur. Là, c'est le chakra du cœur à l'honneur. Donc, plutôt des pierres vertes ou des pierres roses. Donc, vous pouvez prendre du quartz rose. Et là, dans les pierres, j'ai demandé à mes guides un petit peu ce qui pourrait être bénéfique. Et j'ai eu pas mal. Alors, celle-ci, elle n'est pas rose, elle est bleue. C'est de la turquoise. J'ai également de la zoisite qui est également du rubis vert. Et la turquoise, bon, par rapport, on va dire, davantage au chakra de la gorge, mais c'est également parce que c'est une pierre qui s'occupe de la colère, de la faire un petit peu baisser. Et ce mois-ci, il peut y avoir, justement, alors, une colère qui est consciente ou qui ne l'est pas forcément. c'est-à-dire qu'elle peut être là depuis un moment ancrée en vous. Il y a des choses entre guillemets qui ont encore besoin d'être pardonnées. Donc, c'est un bon mois pour se réconcilier. Je suis bien d'accord qu'il y a des personnes avec qui ça va être un petit peu plus compliqué. Je vous laisse libre de toute façon, comme d'habitude, de faire comme vous le sentez. Mais au pire, vous pouvez utiliser ce dont j'ai déjà parlé, qui est la lettre de libération où vous vous lâchez, vous donnez tout ce que vous avez envie de dire, d'utiliser comme mot par rapport à une personne, une situation. Vous lâchez tout parce que je vous le rappelle, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, à bien y veiller. Et puis après, vous la brûlez, vous l'enterrez, vous la noyez, vous faites comme vous voulez. Puis bien sûr, le fameux Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, que je vous recommande davantage de faire à votre âme que par rapport à une situation ou une personne en particulier. Le but étant, justement, de dire à votre âme que vous avez compris pourquoi on vous a envoyé cette situation et maintenant que ça a été compris, pouvoir vous en libérer pour pouvoir continuer à avancer. Donc, maintenant, pour en revenir, on va dire, à l'énergie un peu plus du castor qui lui aussi donc est un bâtisseur. Il vient vous amener en fait, cette idée vraiment d'oser, d'oser vous lancer, d'oser suivre vos rêves. Là, je trouve que c'est quand même une belle transformation en fait, qu'on vous amène. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était par soit honnête envers toi-même, mais c'est aussi quelque part pour vous amener à oser, on va dire, votre différence, oser votre originalité, oser vos rêves, même s'ils peuvent avoir l'air fous ou complètement incongrus pour les gens qui vous entourent. Détachez-vous de ce que peut penser le monde extérieur et connectez-vous à votre cœur. Je vous l'ai dit, ça va être le maître mot ce mois-ci. Donc, n'ayez pas peur de vos projets, de vos idées, de vos ambitions. Simplement, prenez le temps ici pendant ce mois-ci de voir ce qui est concret, réalisable ou pas. D'ailleurs, ce qui peut être bien aussi, c'est de comprendre que vous n'êtes pas seul et que les autres aussi, vous pouvez les considérer comme une ressource pour justement avoir cet esprit de fusion, d'union, de complétude en fait. c'est comme pour les soins et comme pour beaucoup de choses. Plus il y a de bonnes énergies qui sont rassemblées ensemble, plus ça donne un effet conséquent. Ça ne peut que porter encore plus et embarquer également d'autres personnes. Donc, s'il y a des propositions d'association, prenez bien le temps, bien sûr, d'y réfléchir comme d'habitude, mais essayez de voir aussi les opportunités. De la même manière, quand on parlait des attachements tout à l'heure, c'est bien aussi de se rendre compte qu'en étant attaché à trop de choses ou en pensant que les choses ne peuvent fonctionner que de certaines manières, comme si, comme ça et pas autrement, on se limite. Or là, on commence à vous demander de vous libérer, de comprendre qu'en réalité, vous êtes infinis tout comme vos possibilités. Alors, c'est sûr, il ne suffit pas de dire je suis illimitée et puis vous avez toutes les compétences du monde et puis vous pouvez tout faire. En même temps, franchement, quel intérêt il y aurait eu à venir s'incarner si tout faisait comme ça en deux ondes ? C'est un chemin, un cheminement personnel, mais également collectif. Donc, à vous de voir maintenant ce qui vous empêche d'agir pour pouvoir modifier ça. On est dans un mois de changement, ça fait un petit moment qu'Uranus aussi insuffle ses énergies et pousse au changement, à la transformation et ça, pour notre plus grand bien et celui de tous. Donc, il y a encore du travail, des efforts qui vont être à fournir bien sûr, de l'adaptation. Mais voilà, là, je pense que c'est le temps de dresser, on va dire, votre plan d'action, de voir concrètement quoi ou comment, mais sans vous prendre la tête non plus, de manière exagérée, en profitant malgré tout, on va dire, de la vie parce que ce qui est important, c'est d'être dans le être, justement, et pas dans le avoir ou dans le faire en permanence. Donc, soyez, respectez votre rythme, écoutez-vous, connectez-vous à votre cœur. En plus, je pense que là, c'est vraiment un mois où, outre les esprits de la nature, on sera dans un mois où la communication risque d'être bonne puisque là, on est au mois de mai, donc le 5, c'est le pape, celui qui guide et qui, justement, capte les messages. Donc, ouvrez bien l'œil, les oreilles, soyez réceptifs aux frissons, aux tensions et voyez comment, qui vous avez envie d'être, en fait, comment vous allez vous positionner face au monde, à votre famille, à vos collègues, quel que soit le plan, en étant, à mon avis, aussi connecté à votre enfant intérieur qui, lui, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, quand je vous disais qu'il fallait être un peu plus souple par rapport à ses valeurs tout à l'heure, c'est parce que parfois, on croit que certaines choses sont bonnes pour nous, on nous font du bien, on font du bien aux autres et que les choses doivent fonctionner comme ça. Puis finalement, avec certaines discussions, certains échanges qu'on peut avoir, on peut se rendre compte qu'on était peut-être un petit peu trop, rigide, carré et plus enfermé peut-être finalement que ce qu'on croyait être. Alors que si on revient à notre véritable nature, notre véritable essence que notre enfant intérieur lui connaît bien et à sa légèreté, justement, d'être et de ne pas passer son temps à se poser forcément un milliard de questions, mais de vivre, d'exister tout simplement, on ira davantage sur la voie de la sérénité, d'autant que le taureau c'est également une forme de sagesse et comme on est en plus dans le chakra du cœur, amour inconditionnel, compassion, tolérance, faites attention à ne pas trop être dans le jugement, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, d'ailleurs, soyez dans la douceur, la douceur, la douceur de vivre. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire de ne plus rien faire et de vous la couler douce et de négliger aussi certains aspects, pas du tout. Simplement, même si ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, c'est une manière de dire de ne pas les prendre trop au sérieux, en fait, de doter la dimension, on va dire grave qu'on peut donner parfois aux choses et aux événements. Alors, je vous ai parlé un petit peu des pierres. Je voulais vous donner aussi le mudra du chakra du cœur qui est celui-ci. Et en fait, vous mettez votre main, alors, on dit généralement la main droite maintenant, si vous vous sentez plus de la main gauche et vous le mettez au niveau du chakra du cœur, par exemple. Ça peut être un bon mois également pour faire des visualisations créatrices. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'on nous a ouvert aussi notre troisième œil un peu plus fortement précédemment. Essayez vraiment de visualiser ce que vous aimeriez être, mais une fois que c'est fait, et surtout de pleinement le ressentir. Parce que les visualisations, c'est projeter une petite image mentale qui est normalement assez agréable pour tout le monde. Mais on attire ce qu'on vibre. Donc, une simple image mentale ne peut pas suffire, entre guillemets. C'est la même chose quand on veut attirer un certain type de partenaire. Si on veut qu'il ait tel ou telle qualité, il faut d'abord les développer en soi. D'ailleurs, concernant le chakra du cœur, vous pouvez dire aussi YAM comme AYAM avec Y. C'est une sonorité aussi par rapport au chakra du cœur qui peut l'ouvrir et l'équilibrer. Vous pouvez utiliser de l'encens à la rose, au jasmin. Idem d'ailleurs pour les huiles essentielles que vous pouvez mettre directement sur le chakra du cœur. Maintenant, les huiles essentielles, s'il vous plaît, faites attention. Lisez bien, entre guillemets, la petite notice parce que si justement vous cherchez à concevoir peut-être pas forcément la meilleure chose, surtout pour celles qui seraient enceintes et qui ne le sauraient pas. Alors, je ne crois pas pour celles que je viens de vous donner, mais il y a certaines chlures qui ne sont pas bonnes pour les femmes enceintes, pour les enfants en dessous d'un certain âge, etc. Donc, ne faites pas n'importe quoi. De même, il y a des synergies aussi qui ne se font pas. Maintenant, concernant l'ancrage, vous pouvez davantage aller vers des huiles essentielles de poivre noir ou de patchouli aussi, par exemple. Voilà déjà un petit peu, on va dire, de manière globale. de toute façon, les énergies que je viens de vous évoquer, je pense que pour certains d'entre vous, il y en a certains déjà qui les sentent et qui les ressentent. et c'est ce qu'on amène déjà avec la nouvelle lune du 5 mai qui aura lieu alors à minuit 47, donc dans la nuit, je crois, du 4 au 5 exactement, qui va ouvrir donc un nouveau cycle, un nouveau bal. Donc vous voyez, quand je vous parlais de visualisation, c'est le moment justement de semer. Alors, ne le semez peut-être pas, comment dire, directement à la nouvelle lune. Attendez qu'il y ait un premier croissant, qu'on commence à voir apparaître la lune. Quand elle est encore complètement noire, c'est que le cycle est vraiment en train de se terminer. Maintenant, après, voilà, faites comme vous le sentez. Et puis, on aura également une pleine lune, alors le 18, à 23h11, qui sera conjointe à un événement assez particulier qui s'appelle le VESAC. Alors, le VESAC, ce sont les maîtres ascensionnés qui sont Sananda, le Christ et Bouddha qui vont se joindre ensemble pour offrir leur bénédiction à la planète Terre et à tous leurs occupants avec dans le package, bien sûr, de la sagesse et de l'amour inconditionnel. Donc, là, je pense que je ferai une vidéo à part, mais j'aimerais bien vous proposer justement un soin en live pour encore mieux accueillir ces énergies, d'autant que comme il y aura la pleine lune, ce sera quelque chose de vraiment, je pense, intense et vibrant pour la peine. Donc, si ça vous dit, je referai peut-être une vidéo par rapport à ça. Et puis, je ferai peut-être aussi un tirage en fonction du nombre de personnes. Alors, voilà, une petite carte par personne ou quelque chose de plus général, on verra bien. De toute façon, on prendra le temps déjà un petit peu avant, ne serait-ce que pour se mettre un petit peu en condition, on fera le soin et puis après, bien sûr, des briefings. Bon, maintenant, j'avais envie de vous tirer une carte par-ci. Alors, j'ai pris l'oracle des fées pour ça, pour voir un petit peu, pour avoir un petit message un peu plus sympa et puis, on va dire, alors, pas de saison mais vraiment dans ses énergies, d'autant que là, je suis en pleine nature. j'espère aussi d'ailleurs qu'il y en aura quelques-uns qui viendront se manifester sur la vidéo comme c'est le cas de temps en temps. Alors, on va commencer par les béliers. D'ailleurs, les béliers, ne vous inquiétez pas, votre guidance est encore en cours, elle va bientôt arriver. Un peu de patience, j'ai eu quelques petits soucis techniques qui m'ont bien ralenti un peu trop, d'ailleurs, mais bon, voilà. Alors, j'aimerais avoir un message pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, ça n'a pas l'air de tomber, donc pour vous, on a patience, ce que vous demandez est sur le point d'arrivée mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Alors, je ne sais pas si du coup, vous la voyez dans le bon sens. Ouais, non, je pense que du coup, vous les verrez à l'envers. Tant pis, ce n'est pas grave. Donc là, on a une petite fée verte. Je vous la montre et là, elle a un petit papillon devant elle. Un petit peu comme si on était en train de lui dire justement, patience, une transformation, ça ne se fait pas en cinq minutes justement. Ce que tu désires va arriver maintenant. Effectivement, quand on émet une intention, quand on émet un vœu, ça ne se concrétise pas non plus comme ça tout de suite dans la matière tout simplement parce que ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend de ce qui est à l'oeuvre. Je ne sais pas, imaginons par exemple vous devez rencontrer quelqu'un, vous en avez envie. Maintenant, peut-être que la personne qui est faite pour vous, je vais exagérer, elle habite à l'autre bout de la France. Entre temps, il faut la faire déménager et la faire arriver jusqu'à vous. Voilà. Donc, la patience, la patience, je sais bien que ce n'est pas votre forme, je vous rassure, moi, ce n'est pas forcément toujours le mien non plus, mais à force, on arrive à comprendre pourquoi il faut être patient. Ce n'est pas toujours visible là maintenant, c'est ce qu'on essaie un petit peu de vous dire par là. Maintenant, si vous n'avez pas encore entre guillemets tout de suite ce que vous désirez vraiment, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on cherche à vous offrir justement ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, ça ne veut pas dire j'en ai marre, alors je prends la première chose qui vient. Au contraire, c'est de vous rendre compte peut-être aussi réellement de ce qui est important pour vous. Donc, encore un petit peu de patience pour vous manifestement, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une relation ou autre. Je vais la ramasser parce que je n'ai pas eu le temps de dire que c'était pour tel ou tel signe. Donc, hop, on va reprendre ici. Alors, pour les taureaux, donnez-moi une carte s'il vous plaît. Le message est clair pour les taureaux. Ah, fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Alors, peut-être que certains vont avoir un enfant et que ce sera un fils. Il peut s'agir également, on peut le voir de son enfant intérieur, mais, je veux dire, ça peut être donc votre fils physique. Si jamais il doit partir pour une raison ou une autre, sachez qu'il n'y a pas de quoi s'en faire et puis, même sans aller partir à l'autre bout du monde, il a peut-être des choses à explorer dans sa vie tout court. sachez que voilà, je pense que ce qu'on essaie de vous dire, c'est que bien sûr qu'il y a votre amour en tant que maman, papa, qui le protège, mais il y a aussi au-dessus. même s'il y a des expérimentations qui peuvent vous faire un petit peu peur pour lui, etc. Lâchez prise, laissez-le vivre et faire son truc. Maintenant, pour ceux qui n'en ont pas, ça peut être aussi votre fils céleste, par exemple, qui vous fait un signe. Ça peut être un défunt aussi, si certains, malheureusement, ont perdu un fils, qui vous fait un coucou et qui vous envoie un beau message d'amour ici. Et puis pour d'autres, c'est juste le rappel du petit garçon que vous étiez pour y revenir encore mieux. Voilà. De vous conduire comme ce petit enfant. Et puis, ça me fait penser quand je vois cette carte, c'est le valet de coupe qui est comme ça et qui découvre, ce Narcisse, pour la première fois dans l'eau, qui voit son reflet. Là, lui, il est en train de jouer avec une grenouille. La grenouille, c'est la joie, mais c'est également la purification. Mais on voit également qu'il y a son reflet, un peu comme si c'était la première fois qu'il se découvrait. Donc, on revient bien sur cet aspect de prendre conscience de soi et de se donner de l'amour et de la douceur aussi. Voilà. Alors, maintenant, une carte pour les Gémeaux. Là, il y en a... Il y en a un peu trop, honnêtement, mais bon. Tant pis, je vais vous les montrer quand même. Donc, printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Celle-là, je la trouve juste minuit ou plein. Bon, le printemps, ça tombe bien, on y est. Donc, s'il y en a qui avaient envie de réaliser certaines choses ou qui ont commencé ou qui ont lancé plutôt des projets ou des idées ou des intentions, là, a priori, vous allez être gâtés. Et en même temps, je sais que, un, les Gémeaux, c'est fin mai, juin. Donc, rien d'étonnant, généralement, quand on arrive à sa période anniversaire, l'univers se montre généralement plutôt généreux. Maintenant, on vous envoie aussi d'autres messages, le premier étant, à qui devez-vous pardonner ? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passé et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc, apparemment, il y a encore du travail de pardon à faire pour certains. Et le pardon, n'oubliez pas, ça peut être par rapport à une personne en particulier ou une situation, mais à chaque fois, n'oubliez pas aussi de vous pardonner à vous-même. Ça, c'est vraiment très important. Et, bon, la colère, le foie, faites-y attention. Ça peut être par rapport à une relation passée, par exemple, pour certains, je vois qu'il y a un petit peu comme un couple ou quelqu'un avec qui vous êtes, peut-être, qui aurait fait quelque chose qui vous déplait. Quoi qu'il en soit, l'énergie de pardon, on a déjà parlé là pour ce mois-ci, pour vous, ça revient. Et, c'est marrant parce qu'on vous dit que justement, une fois que vous serez libérés de votre colère, vos souhaits pourront enfin se réaliser. Et là, après, derrière, on vous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, ça veut dire aussi soyez clair puisqu'apparemment, ça va être un moment où vous avez à avoir la chance de voir certaines choses se réaliser. Soyez d'autant plus clair par rapport à ça. et quand on vous dit aussi d'exprimer vos besoins aux autres, tout le monde n'est pas entre guillemets médium. Enfin, en tout cas, tout le monde n'a pas forcément développé cette qualité. Donc, si vous ne dites jamais rien en pensant, que tout le monde va le deviner ou parce que vous, vous le pensez, vous pensez que tout le monde le sait, c'est faux. Exprimez-vous, dites-le, faites-le comprendre, soyez aussi quelque part à l'initiative de tout ça. Et si vous faites votre travail sur la colère et que vos intentions sont claires, il n'y a pas de raison que ça ne se matérialise pas, bien au contraire. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors, on va passer maintenant au cancer. Alors, les cancers. Ah bah, décidément, encore. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, voilà, je crois que c'est les taureaux, juste avant qu'ils l'ont eu. Donc, bon, je m'excuse, je vais un petit peu me répéter. Il y a peut-être, effectivement, pour certains, une grossesse en cours ou à venir pour laquelle il y aura un fils. Ça peut être également un enfant que vous avez perdu, auquel vous n'avez pas, on va dire, donné le jour, qui peut vous faire un signe d'en haut. Ça peut être aussi un enfant, enfin, votre fils céleste. On peut parler également ici d'enfant intérieur et vous rassurer aussi si vous en avez un de fils. En vous disant, comme au taureau, que, bien sûr, il y a votre amour de parents qui le protègent, mais il y a également celui des guides. Il y a de la joie, l'idée de purification aussi avec la grenouille, de se regarder un petit peu dans l'eau comme Narcisse, d'aller jouer un petit peu avec la nature. Il y a peut-être besoin aussi pour les cancers davantage de vous reconnecter un petit peu à la nature et de mettre le museau dehors et de vous reconnecter davantage aussi à votre enfant intérieur. d'ailleurs, je vais vous montrer la carte qui est au fond vu que vous aviez un peu la même chose. Derrière, on a guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Elle est vraiment magnifique. Et du coup, ça peut être justement une guérison par rapport à un enfant, un fils qu'on a souhaité ou qu'on n'a pas eu ou qu'on aimerait avoir et qui n'est pas encore, ou certaines choses peut-être aussi qui ont dû se passer par rapport à votre enfant. En tout cas, il y a une guérison ou la guérison tout simplement de votre enfant intérieur. On peut le voir aussi comme ça. Alors, on va passer maintenant aux lions. Alors, les lions. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidables. Rien que ça, les lions. Bon, moi, je trouve que ça vous va bien. parce que vous êtes unique. Bon, après, bien sûr, comme tout le monde. Mais, oui, osez être différent et puis surtout, rayonner. Le complexe d'infériorité, on arrête. Bon, on ne se met pas en complexe de supériorité non plus pour autant, mais c'est une manière de vous dire, de tabler un peu sur l'originalité, l'inventivité et de prendre exemple, par exemple, sur le totem du flamant rose qui n'a pas peur de se parer de belles couleurs même s'il est différent de tous les autres. Au contraire, c'est ce qui fait également sa force. Donc, vous, les lions, c'est rayonner votre différence. Alors, on va passer maintenant aux vierges. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Bon, et bien voilà. Alors, peut-être qu'il y a certains vierges qui étaient un peu trop tournés vers le passé. Maintenant, il est temps d'arrêter. Là, on vous demande d'être bien ancrés et de vous tourner davantage vers ce qui va arriver. Faire place nette quelque part pour permettre justement à du nouveau d'arriver et de vous ouvrir à ça en vous disant, en comprenant aussi qu'il y a peut-être certaines choses qui vont arriver pour vous. Alors, c'est sûr que quand il y a du changement, on a l'impression toujours qu'il y a une idée aussi de perte de quelque chose et on peut dire aussi qu'on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne, sauf que là, on vous dit justement l'inverse. Pensez davantage à ce que vous allez pouvoir gagner en arrêtant de ressasser le passé ou en vous louvant tout simplement du nouveau. Alors, après les vierges, on a les balances. pour les balances, on a entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. bon, pas mal. Je sais que ça va aussi pas mal avec les affirmations positives. Je ne sais plus pour quels signes je l'ai dit, mais ce n'est pas en faisant des affirmations positives une fois tous les tremblements que vous allez réussir à l'ancrer. c'est trois fois d'affilée, trois fois par jour pendant au moins 21 jours. Maintenant, c'est pareil. C'est pareil pour tout, j'ai envie de dire. Que ce soit pour les soins, que ce soit pour votre travail, que ce soit parce que vous avez un nouveau hobby, c'est en pratiquant. C'est comme ça qu'on apprend véritablement. C'est bien de lire dans les bouquins, mais c'est bien aussi d'en sortir et de mettre ça vraiment en application et de l'expérimenter. Et pareil, pas qu'une fois à l'occasion, mais vraiment de l'intégrer au quotidien. Et là, je pense que c'est ce qu'on vous demande aussi davantage ici. Pour que vous puissiez également prendre davantage confiance en vous. Alors, on va passer maintenant au scorpion. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Et puis là, en plus, vous avez l'énergie du dauphin, les arcs-en-ciel aussi. Le dauphin qui est particulièrement intelligent. Vous aussi, il n'y a pas de souci là-dessus maintenant. Je pense que... Allez-y doucement. Je l'ai dit dans les énergies générales. Maintenant, c'est... Là, c'est prise aussi surtout par rapport au contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas forcer les gens à faire telle ou telle chose, les situations à être d'une certaine manière et pas autre. Non, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, si vous arrêtez un petit peu avec ça, vous pourrez vous donner la chance aussi de recevoir des choses différentes. Et puis, franchement, c'est quand même vachement plus apaisant. Alors, ça me fait penser un petit peu à... Laissez-vous porter par la vague. Non pas de ne rien faire, mais de ne pas trop vous obstiner, de ne pas vous montrer trop buté à être justement quelque part trop dans la résistance, mais à vous ménager aussi peut-être un petit peu pour certains. ça pourrait être pas mal. Allez, vous ressourcez justement un petit peu dans l'eau. Alors, ensuite, on va passer au sagittaire. Allez, sagittaire. Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors, soit vous êtes enceinte, soit vous allez peut-être l'être ou vous envisagez en tout cas d'être enceinte. Ça peut être un bon mois pour celles qui veulent en tout cas pour y être et je vous le souhaite sincèrement de tout cœur. Maintenant, après, quand on parle de grossesse, ça peut être aussi pour un projet. Ça veut dire prendre le temps justement de mettre à maturation vos idées un peu plus concrètement, de faire en sorte que tout ça prenne forme en fait pour que vous puissiez lui donner vie à terme. Donc, il y a peut-être du projet en cours, de la grossesse en cours à voir. En tout cas, soyez bénis pour l'un comme pour l'autre. Je vous souhaite sincèrement le meilleur. On va passer maintenant aux capricornes. Alors, les capricornes. Vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. vu le tirage qu'on avait eu pour vous, j'espère vraiment que c'est le cas sincèrement. Après, il peut y avoir également de la rencontre dans l'air. On voit aussi, vous voyez, des petits-enfants avec des ailes alors comme de papillons plus que de fées. On peut penser aussi que justement, il y a une sorte de transformation aussi qui est en train de s'opérer entre ces deux personnages. pour certains, ça va peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau. Puis pour d'autres, de travailler quelque part chacun sa transformation pour pouvoir améliorer justement son couple. Remettre peut-être un petit peu de légèreté, taquinerie. Là, on les voit se regarder dans les yeux. Remettre aussi un petit peu de jeu. À vous rappeler peut-être pour certains votre première rencontre ou en tout cas à vous remettre dans ses énergies et à vous montrer peut-être un peu plus expiègle ou dans le flirt. À... À comment dire... À ôter tout ce qui pouvait peser un peu trop une bonne fois pour toutes en fait. Voilà. Alors, pour les versos, je vais les prendre puisque... Voilà. Alors, anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. et on a « Veux exaucer ce que vous souhaitez devient réalité ». Chouette ! Si vous avez posé des bonnes attentions, ça va être cool. Alors, en même temps, on a quand même anniversaire qui est venu avec. Donc, ça peut être par rapport à l'anniversaire d'une personne. Bon, si vous êtes comme moi, verso, on sait très bien qu'on est plutôt né fin janvier, début février. Donc, on va souhaiter que ce ne soit pas pour l'année prochaine. Mais ça peut être l'anniversaire, par exemple, d'un ami ou d'une personne. Il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à cette personne qui va avoir son anniversaire qui vous tient à cœur et ce sera possible avec cette personne à ce moment-là, par exemple. où ça sera à partir de cette date-là, la date de l'anniversaire de cette personne, que ce que vous attendiez qui arrive, ce que vous souhaitiez, va enfin pouvoir prendre forme. N'hésitez pas à assumer de bonnes intentions, pareil, clair et précise, pour avoir ce vœu d'exaucer. Et puis, si vous êtes invité à un anniversaire, n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à en souhaiter non plus, on ne sait jamais. Vous pourriez avoir peut-être de belles surprises pour certains. On va passer maintenant au dernier, au poisson. Alors, poisson, guérir, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Alors là, il peut y avoir deux choses. Vous êtes vous-même guérisseur, c'est une confirmation. D'ailleurs, c'est un beau violet de transformation, oui, de transmutation, où vous pouvez peut-être aussi avoir des gens autour de vous qui sont dans ces énergies et qui vous aident à passer une période qui est peut-être un peu plus difficile ou qui vous aident justement à vous guérir de certaines choses, de certaines blessures, de certaines mémoires, de certains traumas. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on vous envoie de l'aide, que ce soit une aide physique de vos guides ou pas. On essaie un peu comme de vous mettre quelque part dans une bulle de protection. Et bon, même si l'univers, normalement, on va dire, a besoin de notre acceptation ou de notre autorisation pour nous faire des soins, moi, je sais que des fois, on m'a fait des mises à jour et qu'on m'a envoyé des énergies de réconfort et autres sans que j'ai eu besoin d'exprimer clairement. Après, toujours pareil, l'univers répond aux vibrations donc je pense que du moment où on vibre, qu'on a besoin de soutien ou de réconfort, on nous l'apporte aussi. Maintenant, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a peut-être des dons à développer par rapport à tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo sera suffisamment longue. J'espère avoir rien oublié, vous avoir donné tout ce qu'il fallait. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous et à tous un très joyeux mois de mai. Prenez bien soin de vous, faites-vous plaisir un petit peu. Et puis, je vous embrasse fort. À bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501